Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards d'experts, votre rendez-vous avec des chercheurs. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Christian Gourrierou, co-responsable de la chaire Assurance et Risques Majeurs, dont le mécène et AXA. Christian, bonjour. Bonjour Isra. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Est-ce qu'en préambule, vous pourriez nous faire part de vos recherches, de vos thématiques de recherche ? Oui, mon domaine c'est l'économétrie, c'est-à-dire c'est de la statistique appliquée à la finance, à l'économie, à l'assurance. Et plus spécifiquement pour les applications à la finance, je m'intéresse aux risques de crédit, aux risques systémiques, aux fonds spéculatifs et aux problèmes de longévité aussi. Alors vous parlez des risques systémiques, ça c'est un sujet qui nous tient tout particulièrement à cœur depuis le début de la crise. Et vous avez écrit un article sur les risques systémiques dans un contexte de régulation. Est-ce que pour vous, les régulations actuelles ne sont pas efficaces ? Oui, alors il faut bien voir que les régulations c'est un ensemble, c'est une succession de régulations successives, les balles 1, balles 2, balles 3. Il faut regarder effectivement d'abord ce qui s'est passé un petit peu avant la crise, où d'ailleurs on n'était pas tout appliqué, encore pas complètement appliqué. Mais il y a des aspects positifs de ces régulations, notamment l'idée des trois piliers, c'est-à-dire les trois axes qu'il y avait dans balles 2. Il n'y a pas simplement le calcul des réserves, mais il y avait aussi la transparence, c'est-à-dire avoir un minimum d'informations publiques sur les données, sur les méthodologies, ce genre de choses qui sont très utiles pour le risque. Et puis le pilier 2, qui sont les modèles internes, c'est-à-dire les calculs de risque par les institutions elles-mêmes. Il y a aussi eu des aspects négatifs, et notamment le fait que les risques étaient calculés isolément pour chaque banque, pour chaque compagnie d'assurance avec solvabilité 2. Ça veut dire que les risques ne sont pas bien mesurés ? Non, ils étaient bien mesurés au niveau de chaque banque, mais par contre, lorsqu'on s'intéresse à l'ensemble du système, il y avait une tendance à additionner ces risques. Or, l'addition n'est pas adaptée à ça, parce qu'il faut prendre en compte les dépendances qu'il y a entre ces risques. Vous parlez au passé, donc ça s'améliore aujourd'hui ? Normalement, le début de la nouvelle régulation, et notamment du Financial Stability Board, c'est de prendre en compte les risques systémiques, c'est de prendre en compte ces dépendances. Alors, un autre sujet sur lequel vous avez travaillé, vous avez écrit un article, c'est le calcul des risques des portefeuilles, contenant des milliers de contrats individuels. Est-ce que ça veut dire que la diversification n'est pas un gage de diminution du risque ? Non, la diversification, ça diminue le risque. Par contre, la diversification ne permet pas en général d'annuler le risque. Or, il y avait cette idée qui était assez répandue, qui était que, notamment par exemple dans les compagnies d'assurance ou dans le secteur bancaire, qui était que lorsqu'on a un grand portefeuille de contrats individuels, qu'il s'agisse de contrats d'assurance-vie, par exemple, ou de contrats de crédit, de crédit ménage, eh bien, en accroissant la taille, on allait diminuer le risque, parce qu'il y avait une sorte de loi des grands nombres qui s'appliquait, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des facteurs communs de risque. Et en fait, même en agrandissant le portefeuille, on garde ces facteurs communs. Par exemple, sur un portefeuille d'assurance-vie, l'augmentation générale de la durée de vie va continuer à avoir un rôle. C'est-à-dire qu'il y a un risque de longévité, et celui-ci est très important. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On les prend en compte, d'accord, mais pour quoi faire ? D'abord, il faut savoir qu'ils existent. Ensuite, il faut être capable de les mesurer. Et puis, une fois qu'on les a mesurés, il y a diverses façons, effectivement, de les traiter. Ça peut se faire en accroissant les réserves, les besoins de réserve, par exemple, pour l'assurance-vie. Ça peut se faire aussi en introduisant des produits d'assurance contre ces risques-là, des dérivés sur longévité ou des choses de ce genre. Des produits de couverture, en quelque sorte. Oui, des produits de couverture, mais très ciblés. Ils sont ciblés sur ces facteurs communs. D'accord. Alors aujourd'hui, sur quoi portent vos recherches ? Est-ce que vous continuez à travailler sur les risques systémiques ? Et si oui, sous quel angle ? Il est naturel de continuer à travailler sur les risques systémiques parce que c'est un sujet qui est en fait relativement récent dans ces développements qui sont liés à la régulation. Et c'est un sujet important. Donc pour l'instant, on s'intéresse essentiellement, je dirais, à la compréhension du partage dans ce risque systémique des parties qui sont dues aux facteurs exogènes communs. Donc il y a des facteurs de risque communs comme les taux directeurs lorsqu'il y a des produits de pré-hypothécaire. Et séparer ceux-ci des phénomènes de contagion. C'est-à-dire lorsqu'il y a une augmentation des taux directeurs, il va y avoir augmentation des mensualités. S'il y a des crédits indexés, par exemple, ça va créer des grappes de défaillance. Donc ça, c'est l'effet direct. Et puis il y a un effet indirect parce que ça peut créer une faillite bancaire, par exemple. Et cette faillite bancaire va se répercuter ensuite sur le résultat des autres banques. Puisqu'il y a une grande interconnection entre les différences d'avis sur le plan. Mais il faut savoir auprès de qui on détient, par exemple, les dettes ou ce genre de choses. Et donc ce sont ces interconnexions qui sont très importantes. Christian, merci. Merci, Issa. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Regarde d'experts. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site finexchange.org. A très bientôt.